bonjour à toutes et à tous et bienvenue en cette dernière vidéo sur la saison interclubs 2016-2017 et pour cette dernière journée on m'avait mis cette fois ci à nouveau dans l'équipe r1 donc le niveau supérieur par rapport à r2 et on était en déplacement ce jour là en mois d'avril on est allé à barre le duc affronter les meuziens on était six j'étais au dernier échiquier donc je joue contre le le moins fort de l'équipe adverse j'ai inversé l'anneau et l'eau je me suis trompé c'est moi qui suis 1476 et je jouais contre un 1172 donc je suis favori et l'équipe compte sur moi alors c'est parti j'ai les blancs d4 cavalier f6 pour l'instant tout va bien c4 e6 donc il va sûrement me jouer une après après cavalier c3 une défense nimzo indienne et ceci cavalier f3 qui autorise soit la défense bogo indienne s'appelle ou alors la défense qu'une indienne en anglais ou est indienne français mais moi je connais mieux qu'avec 3 donc je joue qu'avec 3 et là je me surprendre puisqu'il joue pas fou b4 il joue b6 je crois que ça m'est déjà arrivé dans une partie que je vous ai raconté comme je joue pas fou b4 en fait ça veut dire qu'il empêche pas e4 parce que c'est ça le but de fou b4 c'est de m'empêcher indirectement de contrôler trop le centre parce que si je vais fou b4 je veux pas jouer e4 à cause du clouage donc mon pion e4 est pas défendu donc comme il joue pas e4 c'est à moi de jouer e4 et non je n'ai pas joué e4 je sais pas pourquoi je me suis pas bien rappelé ce que je viens de vous expliquer en fait maintenant c'est plus clair dans ma tête parce qu'il ya eu l'analyse de cette partie pour en fait bon j'ai joué cavalier f3 je crois que j'ai vite regretté de pas avoir joué e4 et après fou g7 bah maintenant c'est trop tard pour jouer e4 donc on va tenter fou g5 le cavalier cloué mais il peut juste jouer fou e7 après fou e7 je peux toujours pas jouer e4 mais je joue h6 donc je joue fou h4 pour conserver le clouage et maintenant il joue fou b4 et je peux pas fou e7 ça marche aussi je peux on retombe maintenant dans une limso plus classique et je peux toujours pas jouer e4 je joue dame c2 d5 donc là la position se complique un peu je commence à regarder s'il n'y a pas des blagues avec dame a4 qui fait échec et ce fou n'est pas défendu donc en réalité après dame a4 il est obligé de jouer cavalier c6 mais ensuite est ce que j'ai pas cavalier e5 le cavalier c6 est cloué et donc par exemple s'il échange ici pour baisser la pression ça marche pas puisque le cavalier c6 est défendu qu'une seule fois par le fou et attaqué deux fois donc là je me dis est ce que je gagne pas du matériel en jouant dame a4 dame a4 fou c6 pour moi de m'enforcer cavalier e5 et qu'est ce qu'il peut répondre à ça il est obligé de défendre son fou en fait donc il est obligé de jouer dame d6 on va le faire parce que c'est exactement ce qui s'est passé il a d'abord intercalé fou prend dame d6 et là je me suis dit bah on va on va attaquer sa dame on va mettre le fou en face de sa dame pour essayer de la chasser et toujours donc attaquer le cavalier c'est encore mieux elle est déjà une position compliquée à défendre si je me souviens bien l'ordi il dit que c'est ok pour les noirs en fait qu'il faut qu'il joue cavalier e4 d'ailleurs c'est ce qu'il a fait et que certes je vais gagner des choses mais après lui va il va récupérer d'autres en résumé c'est le 4 et là j'ai joué cavalier prend f7 parce que je fais une double attaque sur la dame donc clairement il peut pas me prendre le cavalier sinon je prends la dame et il peut pas me prendre le fou sinon je prends la dame donc j'ai gagné un pion au minimum et la dame est obligée de bouger donc par exemple dame peut-être dame je sais pas dame e7 ou dame d7 ou dame d8 et en fait là il a pris le cavalier j'ai pris le fou pardon et puis il a abandonné tout de suite il m'a même pas laissé le temps de prendre sa dame c'est à dire qu'il a donné la dame au douzième coup et la partie est terminée il a abandonné donc rappelons que c'était une partie de 1h30 par joueur plus 30 secondes par coup plus 30 minutes ajoutées au 40ème coup si on va jusqu'à 40 coups et donc on était à barre le duc là tous les 6 devant d'oeuvre les parties commencent à 14h et là il est 14h30 j'ai fini ma partie toutes les autres parties ont été acharnées mais vraiment toutes il y en a une qui a fini en partie nulle vers peut-être 17h on va dire et les autres elles ont duré super longtemps donc moi j'ai fini à 14h30 et à 19h on y était encore en fait parce que les autres n'aient pas fini au final ça a été très serré et on n'a pas réussi à gagner alors qu'on aurait dû on a fait partie nulle on a fait égalité au final ce jour là sur les 6 il y a eu 2 victoires, 2 défaites et 2 nuls donc moi en fait j'ai fini ma partie après j'ai regardé un peu les autres et puis je suis allé me promener j'ai visité la ville pour ne rien vous cacher je me suis payé une bière et une crêpe c'était sympa et puis quand je suis revenu voir où ils en étaient ils n'avaient pas tant bougé que ça c'était des parties très longues alors ils jouent pas vite mais vraiment les autres parties étaient très disputées et c'était des belles parties d'ailleurs et c'est dommage qu'on n'ait pas gagné parce que cette équipe de Vendœuvre 4 là avait jusqu'à présent gagné absolument tout dans cette saison moi j'avais participé à 2 rencontres avec eux où on avait gagné et celle-ci si on avait gagné aussi on aurait fait le grand chelème donc sur la saison alors on est quand même premier de notre groupe donc c'est quand même une réussite sur la saison ça c'était le dernier jour de la saison on est quand même premier de notre groupe on monte en N4 National 4 la saison prochaine donc très bon bilan quand même et alors que des ordinateurs sur cette partie j'arrive plus bien à retrouver comment ils sauvent la situation jusqu'à présent il dit que c'est ok et là bon là il fallait que je joue C5 qui est un coup assez compliqué quand même sachant que s'il prend ah ouais d'accord s'il prend je gagne un fou quoi il peut pas faire ça ah j'ai donné la dame ? non si je vais donner la dame contre 2 tours ah non ah non je gagne une tour d'accord ah ça c'est une ligne compliquée j'avais pas vu tout ça moi donc j'ai pas joué C5 j'ai joué fou G3 et j'ai pensé être complètement gagnant mais visiblement l'ordinateur trouve une défense il me semblait que c'était ça mais non c'était dame ici ça a l'air d'être un coup bizarre parce qu'on dirait que ça perd directement une pièce ok l'idée ah oui 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 il me semble que j'avais vu ce genre de truc aussi l'idée c'est qu'après il me cloue le cavalier donc en fait il va récupérer le cavalier tout simplement madame il vaut mieux qu'elle s'en aille que je rende le cavalier donc en fait j'ai pas davantage matériel et le coup du cavalier au 4 je sais plus c'était quand mais il semblait voir si je leur dis que ce qu'il a joué c'était ok mais en fait non je me suis mal souvenu parce que là il perd dans d'autant plus quand il donne la dame bon voilà une partie pas très fatiguante pour moi ben voilà c'est tout pour cette saison maintenant on est en été c'est des vacances pour les échecs pas pour moi et on se retrouve à la rentrée où je vous raconterai nos aventures en National 4 puisque normalement je vais jouer dans cette cette équipe qui vient de monter en National 4 à bientôt les amis salut